Nouveau ensemble à présenter du coup un ensemble que tu as depuis combien deux ans deux ans à super ensemble là c'est le plus polyvalent qu'on a de la gamme vraiment polyvalent je pêche même la truite avec, brochet, perche, tout y est passé, les chevennes même on va même pêcher les chevennes avec tout qui est passé avec cette canne c'est une canne en 7-17 ? non 5-17, 5-17, 5-17, 5-17, 5-17, 5-17, exactement 2 mètres 10 voilà du sein de croix à l'X, encore une fois canne sous-évaluée je mets 30-35 grammes voilà donc elle peut balancer quand même des gros sticks, des gros trucs comme ça longueur je ne sais plus, 2 mètres 2 mètres 13 non un peu moins non 2 mètres 13 bon autour des 2 mètres un petit rarignum dessus un petit rarignum les anciennes versions anciennes versions du rarignum qui n'existe plus maintenant malheureusement ouais très bien très bien ce moulinet bon après c'est les stradis qui l'ont remplacé c'est équivalent c'est tout à fait équivalent très léger très léger exactement la tresse on est sur du YGK j'ai sous le comme d'hab la tresse à truite la tresse à carnassée MPE ça fait du 16 centièmes 16 centièmes 16 centièmes du vrai 16 centièmes on l'a mesuré on a fait des tests sur fich and test c'est du 16 centièmes 16,5 centièmes mesurés pour les vendus pour du 16,1 centièmes je crois un truc comme ça donc très 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 proche très très bonne tresse très très bonne tresse on se filoche pas non on ne connait pas mieux on a testé des tests pas si cher ça se trouve sur EB à 25 balles pour la qualité à 25 balles vous l'avez sur EB tandis que 25 balles c'est une power pro voilà clairement à ne pas hésiter avec ça quelques petits leurres qu'est-ce qu'on a mis comme leurre alors faut savoir que pour le début de saison une pêche qui est très peu pratiquée mais certains connaissent et cartonnent avec c'est la pêche leurre de surface tout le monde passe en descendant au fond mais les poissons du coup ils ont tendance à remonter en passant au fond au dessus du fond etc mais les poissons ont tendance à remonter vers la surface et parfois au leurre de surface après 10 mètres qui sont passés on arrive à déclencher des poissons poppers, stick bait, frog c'est des techniques qui sont peu utilisées en début de saison mais que nous on risque de pas mal utiliser et aussi on l'a pas oublié en début de saison et les grenouilles elles se reproduisent exactement elles sont proches de l'eau elles sont proches de l'eau ou dans l'eau donc les brochers ils le savent comme c'est une proie facile et plein de protéines voilà les brochers ils le savent juste après la fraie juste après la fraie c'est une bonne source d'alimentation pour eux donc les grenouilles les petites grenouilles une petite frog on était obligé de vous montrer une petite frog on vous en mettra dans la description pas forcément celle là mais on vous en mettra dans la description donc la frog super petit leurre qui peut vraiment faire des gravages en début de saison même pêcher dans 20 cm d'eau la frog elle passera dans des herbiers elle passera dans des branches elle passera ce genre de frog c'est super bien on reste dans les loirs de surface le popper bon là c'est un pop max un popper qui n'a plus à faire sa réputation qu'on avait pas là on en a deux maintenant qui devrait pas mal sortir cette année je pense et pas mal faire de poissons je l'espère donc le pop max c'est un super leurre mais le popper de manière générale peut très bien marcher à l'ouverture on vous en mettra peut-être un ou deux dans la description qu'on a par exemple dans nos boîtes là on vous en montre un c'est pour l'exemple parce que dès lors on en a à foison et on peut pas tout vous présenter un peu de jerk j'envoie très bien jerkbait prospection rapide aussi exactement prospection rapide le duo réalis jerkbait plus à présenter qui est un indispensable dans sa boîte vraiment je pense que c'est un super leurre qui nous a sauvé pas mal de fois et là c'est le bifreeze le bifreeze exactement le bifreeze lupicraft c'est un super leurre lui aussi il a fait sa réputation et n'est plus à présenter mais pour vous présenter des jerks là laissez-vous que je te laissez la taille il existe plein de tailles de jerks autour des 10-12 cm c'est bien je trouve ça pas mal moi 10-12 cm un leurre qu'on a eu il est sorti cette année c'est un créateur français qui fait des leurres et ce leurre a fait des ravages on l'a reçu en fin de saison l'année dernière on a pêché le canal du midi avec je vous affiche une petite photo quelques petites photos on a bien pêché avec on est un petit peu en lac de barrage aussi et on a eu des bons résultats c'est un leurre qu'on vous fera une présentation complète dessus on va encore l'utiliser en début de saison il y a les plus grosses tailles qui sont sortis nous c'était les premiers il y a d'autres modèles qui sont sortis il y a plein de trucs qui sont sortis c'est leurre on va vous en parler je pense souvent vous aurez un lien dans la description le one up du leurre 4 pouces de manière générale du leurre 4 pouces il y a vraiment rien qui marche un 4 pouces un 4 pouces 4-5 pouces parfait peu importe le montage vous pouvez monter de toutes les manières possibles on vous en a déjà présenté des leurres souples n'hésitez pas à aller les voir si vous avez besoin un peu tout ça mais du leurre souple de manière générale sur cette canne on en utilise donc on a fait le tour pour cette canne on va passer à la canne suivante la big bait c'est parti pour la dernière dernière ensemble qu'on fait on a d'autres cannes on a d'autres ensembles mais on vous présente les principaux surtout aussi le plus une dernière canne une big bait cette fois un truc pour balancer des trucs bien bourrin on peut le dire pas des monstres hein on n'est pas sur une canne qui a le qui peut s'appeler tendinite mais on n'est pas loin là metteur ever type 3 de chez arty rice on a lu l'année dernière c'était c'est l'autre canne à big bait on en est super content vraiment elle est géniale elle est vraiment géniale cette canne on en est super content vous avez pu la voir dans quelques vidéos l'année dernière on y a pas mal pêché en début de saison l'année dernière mais pas forcément en fin de saison ils n'étaient pas dehors au big bait tout simplement ouais surtout nous c'est des zones à 10 mètres et on pêche plutôt vertical voilà c'est ça on est sur les 10 mètres par contre début de saison on a eu des cartons on a pris des frappes par des brochets qu'on aurait vraiment voulu sortir dessus on a un Prorex 300 HLA je suis en train de préparer un test sur Fiche & Test donc si ça vous intéresse suivez nous sur Facebook il devrait apparaître très prochainement ou sur la page Fiche & Test vous devrez le voir arriver dessus une 13 28 centièmes si je me souviens bien de la Power Pro classique coûte pas trop cher je peux peut-être dire les Prorex qu'il arrive à lancer ouais sur le casting c'est ce qu'on a du mal à savoir j'en parle dans le test justement c'est un moulinet qui balance bien entre 50 et 200 grammes tu on est d'accord 50-200 grammes 200 grammes c'est vraiment faut pas assister tout le temps non voilà c'est la limite 150 tourner entre 100 et 150 c'est parfait c'est vraiment parfait donc un super ensemble que vous avez pu voir c'est à dire pas mal de fois dessus on balance des leurres donc qui vont entre 20 et 25 cm pour la plupart certains un peu moins ça dépend du poids donc des leurres comme celui-ci par exemple on le tient comme une truite le Dexter le Dexter chat lui il a morflé de chez Morflé il a pris des traces de Chico partout il a pris quelques poissons mais pas autant que de tapes qu'il a pris et un leurre qui nous a rapporté pas mal de poissons notamment en début de saison l'année dernière et qu'on va réutiliser cette année le Svartson Coeur celui-là celui-là j'ai pas celui qui a pris toutes les traces dedans j'en ai un oeuf là c'est une énorme forte c'est vraiment une énorme forte ce coloris est top il est très réaliste dans l'eau et on a vraiment eu des gros cartes il a un tricot rolling il dépasse beaucoup d'eau avec ce puzzle il dépasse énormément et celui-là j'aime bien le montage à l'eau voilà ouais le montage à l'eau pas à l'eau parce que on est bien plombé mais c'est plutôt avec deux autres montage avec deux triples en dessous comme le montage à l'eau mais avec pas mal de poids à l'avant un gros lest donc super leurre ensuite lui a présenté le foreplay de chez savage gear encore un leurre qui cartonne et qui nous a fait pas prendre quelques poissons les dernières pas autant qu'on aurait voulu quand même mais les poissons étaient difficiles les dernières on n'avait pas les zones adaptées on vous montre aussi un leurre le headbonger que vous devez connaître je pense le headbonger un leurre qu'on a toujours pas fait de poisson avec j'ai sorti je sais pas combien de fois toujours pas un poisson avec pourtant c'est un super leurre il nage super bien il donne envie il donne envie mais les poissons n'étaient pas d'accord cette saison peut-être que cette année ce sera mieux super leurre aussi en tout cas au niveau de la nage et je sais qu'il prend du poisson normalement mais chez nous il a pas voulu cette année on va voir sur l'année prochaine et là un autre leurre celui-là lui il paraît un peu bizarre au premier abord c'est un gros tube en fait et c'est toi qui tu le connais je l'ai acheté au salon de la pêche Carmo Ferrand c'est Arnaud Philippi qui les a développés pour les gros rochers et je l'ai testé et je pense que ça va prendre ça va prendre beaucoup de poissons il peut descendre à toutes les profondeurs malgré en étant tout assez léger quand même il y a pas de plomb il n'y a pas de plomb à l'intérieur c'est que la moitié du leurre qui fait couler c'est ça et quand il se met à la verticale il se met comme ça il coule très vite quand il est comme ça il la suspende il plane et pour les brochers je sens que ça va les défoncer et c'est costaud c'est vraiment costaud on devrait pouvoir les défoncer avec ça j'espère j'espère bon voilà on a fait déjà un petit tour de quelques leurres qui pouvaient être sympa pour l'ouverture et pour le début de saison de manière générale on aura d'autres leurres je pense pas forcément ceux-là à l'ouverture on verra à quoi ça tape si vous avez des questions surtout n'hésitez pas dans les commentaires vous nous posez des questions sur facebook on est là pour y répondre et on espère que votre ouverture se passera bien et vous prendrez plein de poissons je pense que c'est ça le plus important de passer un bon moment au bord de l'eau et si les poissons sont là c'est encore mieux que dire de plus ? mais bonne ouverture voilà bonne ouverture encore une fois et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao